Bonjour Gilles. Bonjour Valérie, comment ça va ? Bonjour, très bien, et ravie de vous recevoir, c'est Golen Royal, bonjour, merci d'être avec nous. C'est l'émission Média, mais vous êtes une femme médiatique, vous êtes présente depuis un certain temps en tant que chroniqueuse, vous avez fait, et puis surtout, femme politique, et vous venez... Et puis le fameux débat, c'est une telle épreuve pour un homme politique de se retrouver sur un débat. Vous pensez que ça change une élection, le grand débat face à la télévision ? C'est l'exploitation qui en est faite médiatique ? Ce qui change l'élection, ce qui peut changer, enfin, faire bouger un certain nombre de voix, c'est l'exploitation qui en est faite après. Vous voyez, c'est-à-dire que par exemple, après mon débat, quand Nicolas Sarkozy sort, il dit j'ai perdu le débat, il était très mécontent. Moi et mes équipes, on était très heureux. Quand les sondages sortent à l'international, qu'on ne voyait pas en France, j'avais gagné le débat, et dans la nuit, qui a suivi le débat, il y a eu des sondages qui ont été commandés, parce qu'ils étaient très malins, très dégourdis dans l'équipe de Nicolas Sarkozy sur ce genre de manœuvres. Et le matin, certains journaux français que je ne citerai pas ont titré « C'est que Glenn Royal a perdu le débat ». C'est pareil pour les sondages. Jusqu'à quand les sondages, je pense, ne modifient pas une opinion, mais ont une influence sur l'opinion et sur le vote. Quand on répète, par exemple, que quelqu'un va perdre, ça fait une spirale négative. Une spirale et qui influence comme le jour du vote. Oui. Et donc, je pense qu'il y aurait tout un travail à faire sur les médias, peut-être de réflexion sur l'analyse de l'impact des sondages sur la motivation du vote. Ou si, par exemple, dans une élection, on vous dit « De toute façon, c'est plié, c'est un tel qui va gagner, etc. » Ça peut renforcer l'abstention. Et quand vous renforcez l'abstention, vous changez. Alors, ça joue à la marge, je pense. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas plus de recherches psychologiques sur les comportements électoraux par rapport à l'impact répétitif des sondages. D'ailleurs, vous aurez observé qu'à chaque élection, maintenant, depuis une dizaine d'années, les sondages se trompent à des dimensions considérables. Ils continuent quand même à vendre leurs sondages dans la foulée, parce que ça a besoin de nourrir le débat public. Et puis, vite, ils font oublier qu'ils se sont trompés. Mais il y a des écarts entre les sondages et la réalité qui sont considérables. Pourquoi ? Parce que dans les échantillons de sondages, j'ai regardé ça très près, dans les échantillons, un échantillon, c'est 800 personnes. Comment voulez-vous qu'un échantillon représentatif, en plus, ça ne leur coûte pas grand-chose, c'est des questions par téléphone, et pourtant, ça coûte très cher. Donc, c'est un vrai business. Et dans les échantillons de 800 personnes, ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas représenter la totalité de la population. Je vous proposais un débat avec Frédéric David, parce qu'on avait fait une émission très didactique sur les débats. Et lui, évidemment, ne partage pas votre agitif. Rapidement, vous vous êtes dit quelque chose après à Nicolas Sarkozy ? Ou quand c'est fini, chacun part de son côté ? Non, chacun part de son côté. Alors, vous venez, on va parler de votre livre, Refuser la cruauté du monde, Le temps d'aimer est venu, c'est paru aux éditions du Rocher. C'est un livre très personnel, très intime, et que j'ai trouvé lumineux. C'est le mot qui m'est venu à l'esprit en le lisant, ce qui est rare quand on parle d'un livre de politique. Vous dites les choses, clairement, vous vous êtes engagé, mais vous parlez d'amour, vous parlez de fraternité, vous n'avez pas dévié de votre ligne. Et quand on vous lit, on se rend compte que peut-être que certains des mots de notre société et des politiques sont dus à une forme d'égoïsme, d'égo-centrisme, et que s'il y avait un peu plus d'amour et de fraternité, je reprends votre mot, on n'en serait peut-être pas là, et on va en reparler dans un instant, tout de suite, c'est le zapping. Moi, je vous aime. Eh bien, c'est assez rare pour le remarquer, Valérie, hier, le parler vrai sans filtre d'un journaliste, Thomas Soto, vous savez, il fait un passage d'antenne avec Samuel Etienne, il a exprimé sa colère sur l'agression par des supporters de football corse, sur le petit Kenzo, 8 ans, et sur son père, il était très cash hier. Comment ça va, Samuel ? Super, plein de femmes. Ça va ? Moi, je suis un peu de mauvais poil, pour vous dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais vous avez parlé du petit Kenzo, et moi, j'aurais parlé de ces débiles mentaux qui s'en sont pris à lui, qui lui ont arraché son maillot, qui se demandent un peu ce qu'ils feraient s'ils étaient moins cons dans la vie, parce que, d'ailleurs, pour tous ceux qui s'en prennent aux adversaires adverses dans tous les sports du monde, s'il n'y a pas deux équipes, il se passe quoi sur le terrain, une bande de nazes ? Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Thomas, je m'associe à votre colère. Je trouve ça stupéfiant de conneries. On devrait les interdire de stade à vie, dans tous les stades du monde, et je ne sais pas, je n'ai pas leur greffer un cerveau, peut-être. Bref. On sent la colère, beaucoup de colère. J'imagine que vous voyez cette montée de la violence un petit peu partout. Vous en parlez d'envolu, oui. Et que vous aviez connu. C'est particulier. C'est la violence sur un enfant. La violence sur un enfant. C'est un enfant handicapé. C'est monstrueux. Qu'est-ce qui peut se passer dans le cerveau d'un individu qui agresse un enfant et gère la passion sportive, quand elle dérape à ce point-là, pose vraiment des questions dramatiques. Il faut que la sanction soit exemplaire. Le bio, vous avez évidemment été la ministre de l'écologie et du développement durable en 2014 et de l'environnement. Donc, ça va vous intéresser. Eh bien, le bio ne fait plus recette. Si on avait retrouvé le goût des choses faite maison et sain durant évidemment la période Covid, on adorait le circuit court, rappelez-vous, pendant la période Covid. Aujourd'hui, fini. On essaye d'avoir les produits le moins cher avec la crise et donc les agriculteurs arrêtent le bio car ils ne peuvent plus tenir. C'était dans le 20h de France 2. On ne parle pas de sexisme, on ne parle pas de féminisme, on ne parle de rien. Depuis 6 mois, ce jeune éleveur renonce à produire du lait bio, plus assez rentable. On a produit quelque chose qui était demandé par toute la population, finalement. Et aujourd'hui, on revient en arrière. Moralement, ça fait quand même quelque chose. Une exploitation familiale de 80 vaches dans la Drôme. Il y a 5 ans, par conviction, Sébastien Ageron s'est converti au bio. Pas d'engrais, pas de pesticides, mais les prix du lait bio n'ont pas progressé et le producteur ne s'en sortait plus. Le prix du bio s'est retrouvé à peu près au même niveau que le prix du conventionnel. Donc, vendre un produit au même prix alors que les charges sont plus que le double, ce n'est pas possible. Quelle marche en arrière quand même ? Non, mais c'est dramatique. T'en parlais beaucoup. J'ai présidé pendant 10 ans une région très agricole, rurale, une région d'élevage, Boitou-Charentes, et on avait effectivement orienté les agriculteurs vers le bio. Mais c'est dramatique. Et là, il y a des solutions. Il faut que le gouvernement intervienne de façon extrêmement rapide. C'est quoi le bio ? C'est empêcher qu'il y ait des pesticides ? C'est-à-dire, c'est protéger la santé humaine. Vous savez, tous les cancers sont liés aux pesticides et aux produits qui nous infectent d'une certaine façon. Donc, quand les agriculteurs s'engagent dans le bio, ce sont des auxiliaires de la santé publique. Et donc, quand il y a un recul du bio, il y a un recul de la santé publique et il y a une prime qui est donnée à ceux qui utilisent des pesticides et des intrants chimiques. Qui est responsable de ça ? D'abord, je pense qu'il y a un vrai problème avec la grande distribution qui, comme vous le savez, est très concentrée, qui a encouragé, au moment où le bio rapportait, qui a encouragé des agriculteurs à s'installer en bio, qui les a même aidés. Et puis, aujourd'hui, le bio rapporterait moins, qui les laisse en race campagne et qui ne paye plus le prix correspondant au travail supplémentaire que nécessite l'agriculture bio. Parce que c'est du travail supplémentaire, l'agriculture bio. Et donc, à partir du moment où la grande distribution française ne paye plus les agriculteurs bio avec leurs marges nécessaires, ils peuvent très bien faire une péréquation. C'est-à-dire, s'il y a une baisse du pouvoir d'achat et de l'inflation, en effet, les gens achètent moins le bio quand il est plus cher. Il appartient donc aux grandes surfaces et aux ministères concernés d'imposer une péréquation entre les produits bio et les produits non bio pour que les produits bio soient à la fois bien rémunérés mais ne soient pas plus chers pour le consommateur. Donc, il y a des solutions qui existent pour peu qu'il y ait un peu de volonté politique. Ça veut dire que le gouvernement de Macron est mauvais en écologie ? Ce n'est pas ça, c'est que c'est des choix idéologiques. C'est-à-dire, on dit que c'est la liberté du commerce et de l'industrie, les prix en fonction du coût de production, en fonction des marges des grandes surfaces. Mais non, la question de la santé publique justifie qu'il y ait des règles de gestion des prix pour pouvoir permettre aux agriculteurs de continuer à produire bio parce qu'ils rendent un service d'intérêt général à la population. Et vous en parlez dans le livre, il y a un des chapitres, c'est pour cela qu'il faut réaliser l'écologie intégrale et puis le combat écologique qui relie les humains entre eux. J'ai une question indiscrète à vous poser que je pose rarement à nos invités. Est-ce que vous êtes épilé ? Est-ce que vous avez les jambes épilées, Mme Morial ? Les aisselles, c'est ça. Les aisselles, curieux. Oui, quelle question. Allez-y, Gilles. Parce que si vous êtes épilé les jambes et les aisselles, vous pourriez être une charmante hôtesse à Roland-Garros. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire du petit guide de l'hôtesse parfaite de Roland-Garros. Évidemment, ça fait débat chez nos amis ne touche pas à mon poste hier qu'il y avait de Véli sur touche pas à mon poste à trouver ridicule cette polémique du fait de trouver que c'était du sexisme. On ne parle pas de sexisme, on ne parle pas de féminisme, on ne parle de rien de tout ça parce que quand on demande aux hommes de se raser, alors c'est quoi ? On demande juste d'être présentable, d'être élégant, d'être dans les rangs de quelqu'un qui va accueillir une personne et qui va prendre soin de cette personne tout au long d'un événement. Donc en fait, quand on parle d'un homme et de se raser, on ne parle pas de... Ce n'est pas macho. On est en train de vous dire C'est vrai que moi, on m'a demandé de me raser plein de fois. Eh ben voilà. J'avais mal compris, je me suis rasé le... Là, j'ai oublié. Non, mais c'est vrai. On ne sait pas quand on se pose des questions. Il faut en revenir au droit et à la règle. C'est des règles. Qu'est-ce que c'est que la règle ? La règle, c'est que toute profession a le droit d'avoir un code de tenue. C'est un cahier des charges, une profession. Dans les trains, les gens portent un uniforme, etc. Les hôtesses dans l'avion, les hôtesses dans l'air. Les hôtesses portent un uniforme, etc. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est une ingérence dans le comportement privé. Vous voyez ? Mais il y a des choses qui vont de soi. L'imbécilité dans cette affaire, c'est d'avoir écrit ça dans les femmes de ce qu'elles ont à faire. On leur demande de bien se présenter. Ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à l'intimité d'une contrainte sur leur corps. Ce n'est pas légal. Mais en revanche, ça va de soi. Oui, mais ça ne va peut-être plus de soi aujourd'hui. Il y avait la question des tatouages qui étaient posés où on leur dit également de ne pas être tatoués pour être hôtesses. Alors visiblement, il y en a qui sont tatoués de ce que j'ai pu lire. Mais c'est vrai que de l'écrire, vous avez raison. Je pense que ça va de soi. Ça va de soi. On est tenu correcte, exigée. Personne n'est choqué. Tenu correcte, exigée. Maintenant, aller dans un texte, préciser des choses comme ça pour les femmes, c'est complètement dépassé. C'est vrai. Donc ça peut paraître effectivement choquant quand c'est utilisé comme ça, en plus ridiculisé. Bon, Gilles ? Non, on a le temps pour un petit extra-musical. Oui, allez-y. Pour finir, c'est les 40 ans hier, jour pour jour, de la victoire de Yannick Noa. Vous savez, Roland-Garros, c'est un peu notre mari, Marie-Mériam du tennis. On n'a pas gagné depuis. Vous ne demandez pas s'il était pilé, lui. Vous avez raison, mais vous avez raison. C'est le dernier vainqueur de... C'est une question d'hommes, que voulez-vous ? C'est le dernier vainqueur de Roland-Garros. Il a ris. Ça le fait rire. Ça le fait rire. Vous êtes très sexiste. Oui, exactement. Alors, allez, on écoute Yannick Noa. C'est l'ironie. Pour fêter dignement cet anniversaire. Alors, c'était évidemment le son de Roland-Garros. C'est pour ça que, évidemment, ce n'est pas un son télé, parce que ça n'a pas été retransmis. Et comme guitariste, il y avait Mati Villander. Absolument. Allez, on se retrouve dans un instant avec Ségolène Royal pour parler de son livre Fusé la cruauté du monde. Le temps... Le temps... Oui, absolument. Absolument. Le temps d'aimer est venu. A tout de suite. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Ségolène Royal avec ce livre Refuser la cruauté du monde. Le temps d'aimer est venu. C'est par nos éditions du Rocher. Je le disais, c'est un livre que j'ai trouvé. Le mot qui m'est venu, c'est lumineux. Et gonflé aussi. Parce qu'on sent que c'est sincère. Souvent, on se pose la question de savoir si les politiques ont écrit leurs livres. Là, j'ai pratiquement pas de doute. Je ne sais pas si je me trompe ou pas. Mais en tout cas, je l'ai trouvé très sincère. et puis beaucoup de... Oui, vraiment. Parce que c'est... C'est rare d'entendre parler d'amour en politique. C'est une petite prise de risque. Oui, absolument. Parce qu'on peut vite se faire ridiculiser. Oui. Peut-être qu'un homme, d'ailleurs, n'aurait pas osé, même s'il pensait la même chose, n'aurait pas osé peut-être faire ce livre. Oui, parce qu'il y a beaucoup de références aux femmes dans le livre et sur le fait que si des femmes dirigeaient, ce serait peut-être un petit peu différent. Oui, mais je vais jamais juste se schématiser. Parce qu'il y a des femmes qui se comportent comme les hommes qui se comportent mal sur le plan de la gouvernance. Il y a des hommes qui se comportent très bien. Vous voyez, je n'ai jamais fait de la question de genre une question de primauté, en fait. Mais ce qui est vrai et ce que je décris dans ce livre sur l'effondrement des tendresses, notamment pendant la gestion du confinement et en particulier sur la façon dont ont été traités les grands anciens, les EHPAD. Ça m'a rappelé les visites à ma mère en EHPAD. D'ailleurs, je commence ce livre par ça parce que j'ai ressenti viscéralement au moment de l'enfermement des personnes de grand âge la cruauté de cette décision et comme la cruauté de l'enfermement des jeunes à qui on a interdit les espaces verts, ce qui était une absurdité inconvenante, comme je le dis à un moment, parce que, en plus, sur le plan de la santé, la contamination était moins forte. Et cet effondrement des tendresses et de la cruauté de la Paris gouvernementale, je me suis dit mais comment est-ce que la politique, c'est-à-dire la décision publique, a pu devenir aussi féroce par rapport à la gestion d'une crise qui était une crise sanitaire, bien sûr, mais aussi une crise humaine, si vous voulez. Il y a toute une partie du livre qui est consacrée, une grande partie du livre. Et du coup, voilà, je tire ce fil en disant mais à quel moment, qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise gouvernance et qu'est-ce que c'est qu'une bonne gouvernance ? On en revient à des choses extrêmement simples, c'est gouverner, c'est aimer, c'est pas aimer. Et alors, il y a deux façons d'aimer, c'est aimer le pouvoir pour le pouvoir ou aimer les gens qui vous ont momentanément confié la responsabilité du pouvoir. C'est pas pareil. Mais est-ce qu'on peut réussir sans faire de coups tordus, sans être quelqu'un de correct en politique ? Est-ce qu'on ne réussit qu'en étant méchant, en faisant des coups tordus ? Il y en a qui réussissent en faisant des coups tordus, ça c'est sûr. Peut-être que moi, j'ai échoué à certains moments parce que je n'ai pas fait de coups tordus et que j'en ai subi, c'est possible. Et vous avez souffert quand on s'est évoqué ? Je suis toujours là, vous voyez, en train de dire des choses et je me dis qu'à un moment, mais pourquoi est-ce que certains politiques ont disparu ou on ne les écoute plus ? On pourrait dire, bon ben ça y est. Parce que, justement, je n'ai jamais fait de coups tordus. Donc vous voyez, j'ai une force intérieure de luminosité, si je peux me permettre comme vous le dites. et je me dis mais peut-être que si ma parole peut encore servir pour élever les consciences, je fais cette prise de parole. Et écrire, c'est déjà agir d'une certaine façon. Et confier cette expérience politique de l'intérieur, moi qui ai observé pendant plus de 30 ans l'exercice du pouvoir. Et je pense que ce qu'il y a de pire et ce qu'on a subi récemment, c'est la politique par la peur, la gouvernance par la peur. C'est tout le côté négatif. C'est tout le côté négatif. Et j'étais le dimanche dernier, samedi dimanche, au Festival du Livre de Nice. Les auteurs font des conférences. Et j'expliquais ça aux gens. Et je voyais, ils étaient... Il y avait une écoute extrêmement forte. Je dis, n'acceptez jamais la gouvernance par la peur. Parce que la peur isole, la peur rapetisse. et la peur fait qu'elle est exercée par ceux qui utilisent la peur comme exercice du pouvoir. Alors, peur des coupures d'électricité, par exemple, qu'on a vécu récemment, qui n'a aucun sens. Mais il n'y a rien eu. Mais il n'y a rien eu. Parce que c'est impossible. Donc quand un pouvoir ment, à ce point-là, pour faire peur aux gens, c'est un double objectif. C'est que s'il n'y a pas de coupure de courant, les gens se disent, il est formidable ce gouvernement. Il nous a évité le risque de coupure de courant qui n'existait pas. Parce que le courant est en réseau. C'est impossible de couper un réseau, sinon tout le monde est dans le noir. Et deuxièmement, c'est aussi de faire accepter, à l'opinion, une hausse du prix de l'énergie. Parce qu'après, les gens se disent, mais attends, ah oui, le prix de l'électricité augmente. Ah mais, c'est pas grave. Parce que vaut mieux un prix qui augmente qu'une électricité qui n'existe pas. Et donc, il y a double manipulation des consciences quand le pouvoir exerce par la peur. Regardez aujourd'hui ce qui se passe avec la hausse du prix de l'essence. Vous avez vu que le prix du baril baisse, s'est effondré. Mais l'essence continue à monter. C'est inadmissible, ça. Donc, il nous mente. Donc, il nous mente. Donc, il nous mente. Il nous mente consciencieusement. Il nous mente parfaitement. Il nous mente en sachant qu'il mente. Puisque c'est même en cette circulaire au préfet que je rends public dans mon livre à propos de toujours des coupures de courant, c'est mis au préfet. Vous direz aussi aux gens qui ne peuvent pas être coupés qu'ils le seront pour bien faire peur à la population. Mais c'est ce qui s'est passé avec le harcèlement sur les masques, sur les autorisations. Vous êtes très critique sur la gestion de la crise sanitaire. Vous, vous auriez fait mieux ? Vous pensez ? Je pense que si on avait écouté les gens, s'il y avait une intelligence collective, à la fois avec des élus locaux. Vous vous souvenez, il y a des élus locaux qui ont mis les masques assez tôt d'ailleurs, mais de façon bienveillante en disant aux gens « Allez, il faut peut-être mettre les masques, on va se protéger comme on se protège un certain nombre de virus » et qui ont été sanctionnés, qui ont été renvoyés au tribunal d'Israël. Et après, les masques sont devenus obligatoires. Mais disons que globalement, si on prend un peu de recul, il y a eu une espèce d'ivresse du pouvoir de la part d'un certain nombre de personnes inexpérimentées qui ont été fascinées par le pouvoir qu'ils avaient tout d'un coup de confiner des millions de gens chez eux et de leur coller des amendes quand ils sortaient de chez eux en ne s'étant pas fait à eux-mêmes une autorisation de sortie. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que l'on a accepté ? Il est sanctionné quand on n'avait pas eu le temps de se faire à nous-mêmes. Mais ils découvraient, ils avaient peur, ils ont eu peur aussi. Ils réfléchissent, ils réajustent. Mais le monde entier l'a fait. Non, pas toujours de cette façon-là, pas du tout. Et d'ailleurs, dans beaucoup de pays dirigés par les femmes, on a souvent dit que c'était les pays dirigés par les femmes qui avaient eu la meilleure gestion, la plus humaine en tout cas. On peut faire des erreurs quand on gouverne, mais il faut les accepter, les reconnaître et réorienter la décision. Qu'est-ce qui a changé dans la politique ? Est-ce que c'est pire qu'avant ? Qu'est-ce qu'on a perdu par rapport à l'époque de François Mitterrand ? Qu'est-ce qui a changé sur l'engagement politique ? Justement, l'égoïsme, l'égocentrique, l'envie du pouvoir, est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça ? Ce qui a changé, je pense, c'est la hiérarchie des valeurs. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des va-et-vient entre le privé et le public. Et on observe que du coup, il y a une transmission vers la gestion des affaires publiques des principes du privé, qui sont bons pour le privé. Par exemple, tout ce qui n'est pas profitable n'a plus de valeur. Vous voyez ? Tout ce qui n'est pas profitable n'a plus de valeur. C'est pour ça qu'il y a une dégradation du service public de l'éducation, une dégradation du service public de la santé, une privatisation à outrance qui va jusqu'à la privation des soins aux personnes vulnérables. Et quand on arrive à des maltraitances dans les crèches ou des maltraitances dans les EHPAD, ce n'est pas le fait du hasard, c'est parce qu'on applique le principe du profit maximal à court terme à des métiers qui ne peuvent pas faire de profit. C'est impossible de faire du profit sur des soins aux personnes de grand âge en payant, à la fois en dégageant des marges de profit et en payant des actionnaires. Donc pour faire ce profit-là par rapport à un service public qui a juste des salaires réglementés à verser et qui n'a pas d'actionnaires à rémunérer, vous faites des économies sur quoi pour faire du profit ? Sur les prestations, sur les salaires des soignants, donc vous dégradez aussi leur niveau de formation, sur l'alimentation, sur les soins et c'est comme ça que vous voyez ces maltraitances en EHPAD et maintenant ces maltraitances en crèche dans des entreprises économiques qui font partie des 100 plus grandes fortunes de France. Vous vous rendez compte que dans les 100 plus grandes fortunes de France, il y a les crèches par exemple en Babylou où il y a eu des maltraitances et il y a trois entreprises d'EHPAD et ce n'est pas possible. C'est pas possible d'accepter. Donc c'est ça qui a changé en politique. On retourne à la présidentielle alors ? On vous y retournerait ? On vous y retournerait ? Non mais je ne veux pas gadgetiser la question politique. Je ne veux pas gadgetiser la question politique parce que je ne sais trop comment marchent les médias. Oui, oui, c'est la petite phrase qui va être recourue. Oui, non mais ce n'est pas la petite phrase. Non, 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 je ne réponds pas à ça. Je vais vous dire que l'on a pris... Est-ce que vous avez toujours le goût de changer la vie des Français ? Est-ce que vous avez envie d'avoir une influence sur la vie des Français ? Là, ce que j'ai écrit là m'a demandé beaucoup d'efforts, de concentration, d'appel à ma mémoire aussi, de liberté de parole, y compris par rapport à ce que j'ai vécu. Oui, vous racontez la violence, les deux cambriolages, l'intimidation, mis à sacs de votre appartement. Vous le racontez, je n'en avais pas souvenir. Non, je ne l'ai pas dit à ce moment-là. C'est incroyable. Il n'y a eu aucune répercussion, aucun... Si, il y a eu une enquête pour le procureur de la République qui est venu, mais on n'a rien trouvé. Sauf les plans de votre appartement chez Squarsini. Qui ont été retrouvés chez Squarsini qui était chef du service du renseignement pendant la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. Vous racontez un certain nombre de choses que vous avez vécues. Et puis, la brutalité de l'après-ministre aussi. Comme c'est difficile le jour où on n'est plus ministre, le jour où ça s'arrête. Oui, je dis que pour moi, ça n'a jamais été difficile. Non, mais pour certains... Mais j'ai observé des effondrements humains lorsque c'est un sort du pouvoir et qu'ils n'ont pas été structurés par rapport, en effet, autour des valeurs pour lesquelles ils s'étaient engagés. Refuser la cruauté du monde Le temps d'aimer est venu. J'ai écrit ce livre comme on aime, librement, à cœur ouvert. Et c'est vrai, ça se ressent. C'est paru aux éditions du Rocher. C'est un vrai plaisir. Merci, Ségolène Royal, d'être venue ce matin sur Sud Radio. Et pardon à Jean-Jacques Bourdin pour ces minutes de retard.